Les potos, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo où Exur, on va voir ensemble sa localisation ainsi que son inventaire et comme vous pouvez le voir tout simplement, ce week-end Exur se trouve sur Nessos au niveau de la tombe de l'Observateur et on va regarder ensemble ce qu'il nous propose en commençant par son arme exotique comme d'habitude et il va nous proposer le revolver, la garance très bonne. Très bon revolver qui a beaucoup joué en PVP notamment, donc n'hésitez pas à le prendre ce revolver si vous ne l'avez pas pour l'avoir dans votre collection. On a ensuite pour le chasseur les combinaisons Orpheus qui nous propose flèche étrange, traquenard fourni de l'énergie, améliore le carquois de Mobius, des jambes plutôt intéressantes pour le chasseur, on a un total de 66 avec un plus 14 de mobilité, un plus 14 de résistance et un plus 20 d'intelligence, c'est plutôt intéressant au niveau des pertes, donc là aussi n'hésitez pas à les prendre si vous ne les avez pas. Et pour les avoir aussi dans votre collection, on a ensuite le casque de 5 à 14 pour le titan, très franchement pas méta du tout, c'était assez joué pendant un moment mais là maintenant ça fait longtemps que ce n'est plus méta, il nous propose comme perc nuit sans étoile, le rempart d'aurore aveugle les cibles et confère un surbouclier abyssal, la garde aveugle. On a un total de 64 avec plus 14 de mobilité, comme d'habitude il nous faut de la mobilité. Sur le titan on a un plus 11 de récupération, plus 20 d'intelligence, la répartition n'est pas terrible, le total n'est pas terrible, l'exotique n'est pas méta, prenez-le si vous n'avez pas mais franchement vous n'allez pas souvent vous en servir. On a ensuite le péché de Nézarek, le casque exotique pour l'arcaniste avec un total de 66, un plus 16 de récupération, un plus 16 de discipline et un plus 14 d'intelligence. Sur le total on est pas mal, sur la répartition on est plutôt bien. La paire qu'il nous propose s'appelle extracteur abyssal, les frags abyssal rechargent votre compétence plus rapidement. C'est pas méta mais c'est un casque exotique plutôt intéressant à prendre donc n'hésitez pas à le prendre si vous ne l'avez pas. On a ensuite au niveau des armes exotiques le récit d'un homme mort avec hors la loi, avec aussi il nous propose munitions de précision et rainurage hélicoïdal et ensuite on va avoir le rapace noir avec oeil de la tempête et poignet lisse. On a je pense pas, c'est vraiment pas ce qu'on recherche sur ces deux armes exotiques donc on passe. Au niveau des armes légendaires maintenant, bon bah là aussi j'ai regardé il n'y a pas grand chose, on a le véritable prophétie avec télémètre et démolisseur, on passe. On a le SI2 de 7ème Seraphim, le pistolet avec prêt pour le terrain et moment zen, on passe aussi. On a le PM ceste sanguin, moment zen, chargeur multimortel, on passe aussi. On a le doux chagrin, le fusil automatique avec détente facile et mouvement perpétuel, on passe. On a le jugement de Kelgorath, le glaive avec débordement et source, on passe aussi. On a l'Ire de Corsair, le fusil à fusion linéaire avec son distraction, chargeur mortel, pourquoi pas à la limite, c'est pas vraiment le god roll. Mais ça peut être intéressant si vous voulez le tester, si vous ne l'avez pas, prenez-le. Mais franchement, on a beaucoup mieux comme perc sur ce Ire de Corsair. On a ensuite le garde de nuit, le fusil d'éclaireur, l'un des meilleurs fusils d'éclaireur qui est là depuis un moment. Avec Orlaloi et cible mouvante, là aussi c'est pareil, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux comme perc là-dessus. Donc c'est pas la peine, on passe. On passe aux armures légendaires maintenant. On va avoir des bras à 59, un torse à 61, un casque à 60 et des jambes à 63. Je vous conseillerais pourquoi pas le torse, même s'il a un total de 61. On a un plus 20 de résistance, un plus 12 de discipline et un plus 10 de force. C'est pas dégueulasse, malheureusement après le total de 61, c'est un petit peu pas trop terrible. Ensuite, on passe sur les autres classes. Et au niveau du chasseur, on va avoir un casque à 61, des bras à 63, un torse à 63 et des jambes à 61. Ici, à la limite, pourquoi pas les bras, mais franchement, c'est pas exceptionnel non plus. Pour le Titan, on va avoir un casque à 61, des bras à 60, un torse à 63 et des jambes à 63 ici. Franchement, le torse, pourquoi pas, 63 de total, c'est pas énorme. Mais on a un plus 25 de résistance, c'est plutôt pas mal. Plus 12 de discipline, plus 10 de force. C'est pas dégueulasse, c'est ce qu'on va vraiment avoir de mieux au niveau des armures légendaires ce week-end. Bon, franchement, voilà les potos, on a fait le tour. Au niveau des exotiques, franchement, prenez la garance, vous ne serez pas déçus. Ces trois exotiques sont à prendre aussi pour les avoir dans votre collection. Au niveau des armes légendaires, on passe tout ce qu'il y a. Et au niveau des armures légendaires, c'est pas foufou non plus. Voilà les potos, on a fait le tour d'Uxur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve ce week-end pour de nouvelles vidéos. Sinon, dès lundi pour la vidéo cette semaine sur Destiny. Ciao, bye-bye les potos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501